Il a fait des révélations Lundi 31 mai 2021, alors qu'il était invité dans l'émission Touche pas à mon poste diffusé sur C8, Gérard Fauret s'est laissé aller à quelques confidences. En effet, face à l'animateur Cyril Hanouna, l'ancien dealer de star a affirmé avoir déjà fourni un président de la République et plus précisément Jacques Chirac. J'étais son fournisseur. J'avais deux lieutenants. Un était un Israélien et son cousin était chauffeur de Chirac. Il venait me prendre 100 grammes par semaine a déclaré Gérard Fauret. Il y avait toute l'équipe a-t-il ensuite ajouté. Une révélation qui n'a pas manqué d'étonner les chroniqueurs de l'émission mais surtout le trublion de C8. Si est-il fou à l'or balancé Cyril Hanouna avant que Gérard Fauret ne donne son point de vue, oui, non moi ça m'a paru, je sais pas. A noter que lors de son passage dans TPMP, Gérard Fauret en a également profité pour balancer sur Jean-Luc Delarue et Johnny Hallyday. Si est-il oui qui m'a sollicité ? C'était le bouche à oreille. Il l'a bien cherché, il l'apprenait en sarbacane et moi je lui disais fais pas le con. Il buvait beaucoup a-t-il confié concernant l'animateur qui est décédé le 23 août 2012 d'un cancer de l'estomac à l'âge de 48 ans. Puis, il a précisé à propos du défunt rocker, grâce à moi il tenait pendant ses concerts. Pour rappel, l'ex-compagnon de Laetitia Hallyday est mort le 5 décembre 2017. Gérard Fauret, ex-dealer de Star, je ne regrette pas Gérard Fauret, qui a également évoqué son livre Dealer de tout Paris, est revenu sur sa propre expérience avec la drogue et la cocaïne. Je ne regrette pas. Je suis tombé dedans pendant 30 ans. J'ai toujours été en parfaite santé a-t-il déclaré. Selon ses dires, la consommation de stupéfiants était une mode dans les années 80 mais s'est aujourd'hui popularisée. Sous-titrage Société Radio-Canada